Apprêtez-vous à plonger dans un monde magique, un lieu incontournable de la presqu'île, l'Océarium du Croisic. Au programme, une visite dans les océans du monde entier avec des attractions uniques. Tour d'horizon avec Stéphane Offray, le directeur de l'Océarium. Nous sommes dans l'enclos des Manchots, nous avons les animaux juste derrière nous. Ce ne sont pas les mêmes militaires, ce sont les oiseaux. On n'a pas tout à fait les mêmes contacts que l'on peut avoir avec eux. Mais c'est des animaux qui vivent et sur la terre ferme et dans l'eau, qui sont très très à droite, qui sont très agiles dans l'eau, qui nage très très vite aussi. Et bon, il y a une démarche bien particulière que le grand public connaît bien. Ce qui plaît beaucoup aussi, mais là ça fait partie des musts des aquariums, c'est surtout les requins. Il y a toujours les aspects mythiques des requins mangeurs d'hommes, etc. Donc nous on essaie justement de démystifier ça, parce qu'il y a quelques accidents de requins chaque année de par le monde. C'est vraiment très très limité. On a des spécimens qui ont déjà 15 ou 20 ans, qui nous viennent de confrères européens surtout. Il y a aussi évidemment des requins qu'on a acheté directement en Australie. Quelque chose qui plaît encore beaucoup, mais ça c'est vraiment le point fort de l'origine de l'autérium, c'est le tunnel, qui fait une douzaine de mètres de long, qui était très original à l'époque. Depuis, il y en a eu d'autres de construits un petit peu partout en Europe. Mais bon, on en est quand même relativement fiers, il a relativement bien vieilli. Donc ça c'est aussi une attraction, parce que régulièrement on a un plongeur qui descend pour faire l'entretien, nourrir les poissons, etc. Donc ça c'est aussi une attraction, ça plaît baisser au public. Mais il y a beaucoup de petites choses comme ça qui pèsent au public. Du style, les pieurs, les tortues marines, les hippocampes, ça ce sont des animaux que les gens connaissent. Et c'est toujours pareil, c'est plus facile d'interpeller un petit peu le public, les visiteurs, sur des animaux qu'ils connaissent déjà, qu'ils savent un petit peu apprécier, que sur des animaux un peu plus particuliers. Et puis, grande nouveauté cette année, grâce à l'Océarium, le Croisic se retrouve sous les tropiques. Alors la nouveauté, c'est le lagon. Donc le lagon, comme son nom l'indique, c'est surtout une présentation dans un espace qui fait environ 200 m², une présentation de poissons tropicaux, dans une ambiance bien adaptée, parce que c'est une ambiance avec des bambous, avec des choses, des cocotiers, des choses comme ça, très tropicales. Et puis c'est quelque chose qu'on avait à cœur à faire, parce que cette année c'est l'année internationale pour les récifs coréliens, dans le monde entier. Et donc, nous on explique un petit peu au public aussi que les coraux, c'est vrai, qu'il y a de temps en temps une raréfaction dans certaines régions du globe, il y a de temps en temps des dommages, vu à des problèmes environnementaux, mais l'homme, d'un autre côté, il s'est aussi mis un peu au travail, pour justement comprendre un petit peu ce qu'il n'avait pas, et à essayer de comprendre un peu le phénomène du protocole de reposition des coraux. Maintenant, on est tout à fait capable de le faire, donc ça c'est important aussi de le dire.